Cette séance est une étape importante pour jeter les bases des relations qui devraient exister entre la Banque mondiale et le Bénin durant la période 2018-2021. Une démarche claire qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles réformes entamées par la Banque mondiale depuis 2014. La nouvelle stratégie qui couvrira la période 2018-2022 vise à doter notre pays d'un cadre de partenariat avec la Banque pour soutenir notre développement économique et social et encore, je le dis, à travers notre programme d'action du gouvernement 2016-2021. Plusieurs actions ont déjà été menées par la délégation de la Banque mondiale au Bénin. Ceci pour la réussite du diagnostic systématique pays au Bénin. Au mois de mars, nous avons eu des consultations avec les parties prenantes, y compris le gouvernement, l'Assemblée nationale, la société civile, les académiciens et universitaires, les chefs religieux et traditionnels et quelques leaders d'opinion. Il y a eu également des consultations en ligne où il y a eu un millier de contributions reçues de Béninois étant au pays et à l'étranger. La Banque mondiale assiste le Bénin dans une vingtaine de projets et programmes, dont une douzaine prend fin en 2018. À travers cet outil, l'institution réaffirme son soutien pour la relance de l'économie nationale et l'amélioration des services sociaux à la base. Merci. Merci. Merci.